Ce dessin original illustrant l'autobiographie du prince Albert Ier de Monaco était au centre de toutes les attentions. Cette oeuvre de l'artiste Louis Tiner a été dérobée en décembre 2000 alors qu'elle avait été prêtée au musée d'histoire naturelle de la Méditerranée de Livourne en Italie. Après avoir disparu pendant près de 17 ans, elle vient de retrouver les collections patrimoniales du musée océanographique, un travail de longue haleine entre les polices italiennes et monégasques. C'est une très belle journée parce que nous sommes en plus dans un endroit symbolique, le musée océanographique, où a eu lieu en 1914 le premier congrès international de police judiciaire sous l'égide du prince Albert Ier. Et donc aujourd'hui le fait qu'il y ait cette restitution dans ce lieu est un double symbole. D'une part c'est un retour aux sources quelque part, et d'autre part ça manifeste notre excellente collaboration avec les services de police italiens et notamment les carabiniers. D'abord on utilise le réseau Interpol, parce que le réseau Interpol c'est 190 pays, donc on contacte et on consulte l'ensemble des pays parce que le tableau aurait pu partir dans n'importe quel autre pays. et ensuite au fur et à mesure de l'enquête, au fur et à mesure des investigations, nous avons intensifié nos recherches en Italie et en collaboration avec les carabiniers italiens. Louis Tiner collabore pendant près de 20 ans avec le prince Albert Ier. Il participe à de nombreuses expéditions, dont celle des Açores et du Spitzberg. L'oeuvre restituée a intégré pour la première fois les collections du musée océanographique en 1919. C'est un tableau qui a déjà une valeur financière significative, mais surtout pour nous c'est tout à fait patrimonial, puisque lors des explorations du prince Albert Ier, le prince était systématiquement accompagné d'un artiste, d'un peintre, qui reprenait et qui croquait rapidement les différentes scènes, et Louis Tiner a été l'artiste qui a accompagné le plus souvent le prince Albert Ier. Il y a quelques années, on avait retrouvé sa trace sur Internet. Le musée océanographique n'avait pas pu faire grand chose tout seul pour le retrouver. Et donc nous avions appelé à notre secours la Sûreté publique, formellement en déposant plainte, et la Sûreté publique s'était rapprochée par l'intermédiaire d'Interpol, des carabinières italiens. Le 22 mars se tiendra le conseil d'administration du musée océanographique, et à cette occasion, le tableau réintégrera officiellement ses collections patrimoniales.